Et comme prévu, une vidéo pour vous expliquer comment on installe les effectifs 2024-2025 du Top 14 et de la Pro D2 avec les bons logos. C'est la V7 qui a été faite par MadV, donc n'hésitez pas dans les commentaires. Un grand merci à MadV. Vous avez le lien pour télécharger le fichier dans les commentaires. Une fois que vous avez téléchargé le lien, je vais vous dire à peu près exactement ce qu'on va faire. Du coup, quand vous avez téléchargé le lien, vous avez un fichier zip comme ça, comme celui-là qui est là. Vous avez votre fichier zip qui est là. Vous avez juste à le désipper, donc pour là, vous mettez un petit WinRAR des familles. WinRAR est gratuit, vous téléchargez WinRAR. À un moment donné, il n'y a pas de truc compliqué. Hop là, vous êtes là. Vous faites ça, vous faites fermer, vous faites extraire. Ok, bim, bam, boum, tac, le truc a créé un dossier. Dans ce dossier-là, vous arrivez, vous cliquez une deuxième fois. Là, il y a installation de la DB, donc en gros, il va vous dire où vous la mettre. Installation des logos, si vous utilisez les trucs en cours, ça, c'est plutôt pour moi à l'époque. Là, vous prenez DB top 14. Vous voyez, il y a images et GB. Vous prenez ça, DB top 14. Contrôle C ou Contrôle X comme vous voulez. Et ensuite, vous allez aller sur votre jeu qui est installé sur Steam normalement. Vous allez faire clic droit, gérer, parcourir les fichiers locaux. Il vous emmène ici. Vous allez aller dans Cuse Data. Vous allez aller dans Init Game, donc Game Initial. Et là, vous avez ça l'envoi d'installer. C'est un peu les bases de données que vous pouvez charger. Vous la copiez ici. Une fois que c'est fait, vous pouvez en retourner là. Vous lancez le jeu. Je le fais vite, mais vous pouvez faire des pauses, bien évidemment. Moi, je mets cette résolution-là, c'est propre à chacun. Vous lancez. Et donc là, du coup, quand vous arrivez sur Nouvelle Équipe, vous y allez. Et là, vous avez du coup DB Database, top 14, V7, suivant. Et vous allez avoir normalement le choix avec les bons effectifs 2024-2025, les bons logos de club. Et il n'y a plus qu'à jouer, il n'y a plus qu'à s'amuser. Voilà. Le top 14, donc, avec l'USAP, l'UBB. Alors, ça, les petits trucs comme ça, on n'a pas réussi à les enlever. Le Castro Olympique, l'ASM, la Rochelle, le Loup, Montpellier, Vannes, bien évidemment, en top 14, avec des budgets adaptés. Pau, le Racing, le Stade Français, Toulon et Toulouse. Et enfin, la Protédeux, vous avez également tous les logos. Là, du coup, on a Aurillac, Brive, l'ASBH, bien sûr, Béziers, le Biarritz Olympique, Agen, Colomier, Dax. On a également Provence Rugby, Grenoble, Montauban, le Stade Montoy, le Stade Niçois, les promus. Nevers, Valence Romand, Soyons Goulême et Oyonna. Et admettons, je ne sais pas si vous voulez voir les effectifs. Admettons, on va aller voir les effectifs. On va à Toulouse. Alors, on va aller à Toulouse. On charge une game avec Toulouse. Du coup, là, ça va charger. Ça va mettre un petit peu de temps. Et une fois que ça a chargé, vous allez voir, normalement, il a mis tous les effectifs. Alors, il y a certains joueurs qui n'ont peut-être pas exactement les bonnes notes comme vous voulez. Mais dans ces cas-là, vous pouvez aller dans Personnalisation. Et ensuite, vous pouvez changer. Une fois que vous avez chargé cette base de données, vous pouvez changer les notes pour les faire à peu près comme vous voulez. Voilà, c'est assez open. Donc, c'est assez cool à ce niveau-là. Et voilà, je vous dis, le jeu, il est à 18,50€ sur Steam. Si vous le trouvez moins cher ailleurs, libre à vous. Et qu'est-ce que je veux dire ? Voilà, moi, j'ai déterré un peu ce jeu. Je le trouve assez cool. Je trouve que le Match Engine, donc, quand c'est en match, je trouve ça assez réaliste, assez bien fait par rapport à tout ce qu'on a comme bouse de jeu de rugby. Donc là, j'ai trouvé assez bien fait pour le coup. Donc, j'étais assez content. Et puis, voilà, je ne te dis pas que c'est le jeu de l'année. Je ne te dis pas que c'est un football manager. Bien évidemment que non. Mais quand tu es un fan de rugby et que tu aimes bien les jeux de gestion, je trouve que ce n'est pas mal, que ça fait le boulot. Peut-être qu'au bout de deux, trois saisons, tu as fait le tour et que tu es gavé. Mais en l'occurrence, moi, je trouve que ce n'est pas mal. Ça mérite au moins ces deux, trois saisons. Et à toi de voir si ça vaut le coup de l'investissement. Donc là, vas-y, ça avance tout. Tu vois qu'in-game, il y a les logos. Je ne sais pas comment enlever ça. Si dans les commentaires, il y a des mecs qui maîtrisent DB Browser pour justement aller dans la base de données et savoir comment enlever ça, c'est avec plaisir. Puisque dans leur version top 14 à eux, ils ont les vieux logos. Mais du coup, parce que le jeu date de 2018, mais du coup, il n'y a pas ce espèce de rectangle-là. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais donc, vous voyez, il y a le classement du top 14 et puis après, le temps que ça charge. Voilà, ça a mis le temps. On va pouvoir voir directement le groupe Toulousain avec du coup, Lola là qui est présent. On a Movaka, Merkler. Ça, c'est des joueurs que vous n'avez pas dans la version 2018. Voilà, c'est tout l'effectif. Meafu, Willis. Meafu qui est d'ailleurs pas encore naturalisé. On pourrait le changer, ça, pour le coup. Mais ça, tu peux le changer facilement dans le... Comment ça s'appelle ? Dans l'éditeur de jeu au tout départ. Et puis voilà, écoute, après, tu as tout le monde. Après, tu t'en fous. Il n'y a pas de sélection internationale. Donc, pour le coup, tu t'en moques. Il n'y a pas de gif non plus qui sont pris en compte. Voilà, Malia, Choco Barres. Il y a tout le monde. Kinghorn est présent. Et attends, quelle est la note d'Antoine Dupont ? Louis Barassi, 90. Antoine Dupont, il a combien ? Nelson Epé, 92. Pas mal, pas mal du tout. Et 91, Seito. Ouh, il a une grosse note, Seito. Flamand, 91. 96, Intama. 96, Dupont. C'est quasiment les meilleurs joueurs du jeu. À ce niveau-là, voilà. Antoine Dupont, voilà. Il est fort partout. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. J'espère que t'as kiffé. Et puis après, voilà, tu te balades. Le jeu est plutôt cool. Si tu veux voir à peu près à quoi ça ressemble, eh bien, j'ai fait une partie, une carrière. Je fais en ce moment une carrière sur Twitch. Et je mets les replays sur cette chaîne-là. Avec le staff français. Moi qui ai choisi, c'est le tirage au sort. Voilà. Mais on s'amuse bien. On s'amuse bien. Puis ça te permet de voir à quoi ressemble le jeu. Et puis si ça te plaît, voilà. Le petit pouce bleu, si jamais. Et puis à bientôt. Ciao mon pote.